Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, je ne tiens plus en place, mais genre vraiment, je ne tiens plus du tout en place au moment où je vous parle parce qu'on a un tout nouveau trailer de Daima qui est sorti, alors pour ceux qui savent, j'ai réagi à tous les trailers Daima, j'ai même fait des vidéos pour parler de ça Je suis très hype et j'attends énormément la sortie Daima, pourquoi ? En fait je pense que ça dépend de chacun de sa manière de voir Dragon Ball et en tout cas de l'avoir découvert Moi j'ai découvert Dragon Ball avec Kid Goku et ça, longtemps mon personnage préféré de l'histoire de Dragon Ball, de la licence, de la franchise, y compris GT, c'était Kid Goku Pourquoi ? Parce que Kid Goku, que ce soit DB ou GT, c'était un peu le perso préféré de mon frère et j'ai découvert Dragon Ball avec mon frère, aux côtés de mon frère donc forcément on s'identifie à ça et ça a toujours été quelque chose pour moi Donc voir un nouvel animé, une nouvelle mini-série avec Goku Mini, mais bon, voir Goku enfant, c'est une forme enfant en tout cas, c'est quelque chose de très spécial pour moi On est parti découvrir le trailer, je ne l'ai pas vu, je sais qu'apparemment ça parle de Goku Mini SSJ et de Goku Mini SSJ2 C'est une daillerie, j'ai vu que des petits clips passer à droite à gauche, je suis, les gars, incroyablement J'ai trop hâte de lancer la vidéo, on est parti les gars, découvrir ça ensemble pour ceux qui n'ont pas découvert Comme d'hab, on n'oublie pas les gars, le pouce bleu, l'abonnement, merci à tous d'être là Cette vidéo va être démonétisée au fait, au cas où je vous le dis, les gars, c'est super important, cette vidéo va être démonétisée Peut-être même si je prends un strike, j'espère pas, mais on n'oublie pas le pouce bleu et l'abonnement, c'est le seul truc, je ne prendrai aucun revenu sur cette vidéo Pour la passion On dirait un magicien qui fait des... non ? Abra-cadabra, non ? Oh, l'OST ? Je ne connais pas ce OST-ci ? Ok, on a justement des plans Ok, on a du combat Goku-Végéta Il y a un peu de CGI là Oh, mon moment préféré, DB les gars, ok Oh, on dirait Shin Attends, quoi ? On dirait que c'est les jumeaux de Shin Oh, c'était l'autre qui ressemble à Guanbi sur le côté, on aurait dit Ok Une nouvelle planète Ok Ok C'est ça l'OST ? Panji Ok, on a Shin ici Goku Mini C'est vraiment l'aventure, ça fait... Oh, l'OST ! Les gars, je suis trop hâte Les gars, je suis incroyable... Vous n'imaginez pas, je pense Oh, l'OST ! Oh, l'OST ! Oh, l'OST ! Ah, j'ai trop de trucs à vous dire Les gars, j'ai trop de trucs à vous dire Bon, n'oubliez pas les gars, ça sort le 11 octobre 2024 Bon, on réagira ça sûrement en vidéo et en live Dans la mesure du possible débannissement Alors, plein de choses à vous dire L'OST, en fait, c'est... Encore une fois, pourquoi je kiffe Kill Goku aussi ? Pourquoi je kiffe DB même en général ? Ce que j'aime dans Dragon Ball Et d'ailleurs, c'est ce que je demandais dans Super Hero Qu'ils ont un peu fait, c'est le côté un peu tranche de vie Et le côté un peu aventure Ce côté aventure, il s'est totalement perdu dans le DBS Il n'y a quasiment pas grand-chose à dire là-dessus Et ce côté vraiment aventure C'est genre bonne humeur, bonne ambiance Good life Ce côté-là de Dragon Ball, c'est ce que je kiffe à mort C'est comme ça que j'aime consommer du contenu J'ai comme ça... Ça me correspond à mort, à mort et à mort Alors, le côté tibi peut rebuter, je le comprends Mais alors, ce côté aventure, moi, je le kiffe vraiment Aussi gros point L'animation... Les gars, il ne faut pas oublier qu'il faut en parler La qualité d'animation me paraît tout bonnement La qualité d'animation me paraît tout bonnement Presque parfaite en fait Enfin, sincèrement Je pense que beaucoup d'entre nous réussit Alors, il y a beaucoup de nouveaux personnages On va en reparler un petit peu après Euh... Il y a quand même énormément de choses super cool On a Piccolo aussi, qu'on n'avait peut-être pas trop vu Que... On ne sait pas trop qui c'est eux On dirait qu'ils ont une Dragon Ball On dirait qu'ils ont une Dragon Ball Oh non, non, non Non, mais regardez le visage de Goku En fait, vous savez, ça fait... C'est rigolo parce que... En fait, c'est... Tu sais, il y a des gens qui étaient en mode Ouais, c'est... En fait, ça fait quand même vachement sérieux En vrai, ça fait quand même vachement Goku sérieux Quand même Oh non, l'animation Il a l'air d'être... Oh non, non Oh, je suis comme un ouf Je suis comme un ouf, les gars, pour Daima La vérité, alors Encore une fois, il fallait répondre à certaines personnes Il y a des gens qui me disaient Ouais, mais Daima Les gars, il ne faut pas oublier que Pourquoi il y a des transphos dans Daima Pourquoi il y en aura Et je me demande là Vu ce qu'on voit là Je me demande s'il n'y aura pas les fusions La vérité, je me demande s'il n'y aura pas les fusions Ou une nouvelle transformation La vérité, je pense qu'il y aura une nouvelle transformation Ou les fusions En fait, c'est très simple Encore une fois On a beau dire ce qu'on veut Mais Goku Mini, Vegeta Mini Comment ils s'appellent les autres ? Moi j'ai un pense-bête Mais Goma, Glorio Et tous les autres La Team Z en Mini Si vous voulez Ça ne fait pas beaucoup vente de figurines Ça fait vente des figurines Ça fait vite fait vente des produits dérivés Mais c'est quand même très très léger Par contre C'était sûr et certain, les gars Va y avoir du fanservice Donc qui dit fanservice Dit que va y avoir des transformations Va y avoir Goku dans ses formes de transformations Du coup, les gars Qui dit Goku SSJ 1 et Goku SSJ 2 Dit que les gars vont avoir Goku SSJ 3 Et ça, ça va être une dingue Parce que le SSJ 3 C'est ma transfo préférée Vraiment largement Donc avoir Kid Goku Qui est ce que je... Enfin j'aime beaucoup Kid Goku Mais en plus dans sa forme SSJ 3 Avec les qualités d'animation de là Mais les gars Je vais être comme un taré Préparez-vous Moi je suis comme un ouf Et je suis dans le train Mais depuis le début Je suis dans le train Pour ce côté aventure Mais en fait Qui ne va pas être que Ce fameux côté aventure Et qui va avoir aussi ce côté Ben fanservice Et ça c'est... Voilà, c'était pas Tris surprendre Mais il y a des gens qui disent Ouais mais les gars Ça va être... Non Il y aura le côté fanservice Il y aura des transfos Il y aura des fusions Il y aura tout ça J'ai très peu de doute là-dessus Il y aura des tags Il y aura toutes ces choses-là Des persos qui vont se battre A 2, A 3 Il va y avoir des moments Qui vont être sympas Par contre l'OST Je veux me la réécouter En fin de vidéo Et puis voilà Le visage de Goku C'est... Enfin les gars Le visage... Mais ouais Mais l'animation Est juste exceptionnelle L'animation est juste exceptionnelle Alors Il y a 2-3 plans de l'animation Qui m'ont déplu Je vais pas faire genre Notamment le Ce fameux moment-là Là-là Qui est un peu Pas très joli Ou même quand ils se battent C'est vrai qu'on voit Alors d'ailleurs D'ailleurs ça faut en parler Ils ont redesign un peu Les gars DBZ Pour le mettre dans le jeu Avec le trait un peu Du crayon Et du dessin de Daima Même si c'est plus Vraiment du dessin Bref, qu'importe Ce moment préféré Les gars de DBZ C'est le Genki Dama Arque-Boo C'est absolument extraordinaire Alors là on voit Les Dragon Ball Qui sont Qui sont réunis Sur le Sur le palais Alors on a l'impression De voir On voit 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 Mr Popo Je sais pas si c'est Fat Boo Qui est devant peut-être Avec les pieds écartés comme ça Et à gauche Je vois pas qui c'est On dirait que ça doit être Un Ça doit être les gars Un Ouais avec Avec un vaisseau à côté Ça doit être Les espèces de démons Qui viennent invoquer ici Par contre Vous remarquerez que les gars C'est pas les Dragon Ball Qu'on connait Si c'est pas de bêtises Parce que les traits sont bleus Alors que d'habitude Je crois que les traits Normalement Sont plutôt jaunes Si je dis pas de bêtises Voilà Là par exemple Goku Ce plan là Et pas hyper bien dessiné Bon ce plan Les gars Ce Goku Vegeta en début Je pense que ça sera Le tout premier épisode Et après je pense qu'on va Très vite partir A l'aventure Si je peux dire Mais lui il a un flow Lui je trouve qu'il a Un vrai flow lui On dirait genre On dirait genre On dirait vraiment Shin Mais en version méchante Comme s'il avait un frère jumeau Peut-être que je dis n'importe quoi Mais ça fait penser à ça Là Ça a l'air d'être la même Sorte de race de démons Ça a l'air Je sais pas Un peu Ça fait un peu la magicienne Tu vois Qui fait les potions Comme dans les Les contes qu'on connait J'avais vu un truc Les gars peut-être que je me trompe Oh là là On dirait C'est Goku ça Goku qui s'éveille là C'est pas Goku Ultra Instinct quand même Je pense pas quand même On a du Glorio On a du Vegeta On a Pansy On va se remater ça en entier Les gars Parce qu'il y a des choses à voir J'ai l'impression que Vegeta Il avait du sang Mais j'ai dû me tromper Il va y avoir beaucoup ici D'espèces de créatures Comme ça Ils sont sur une nouvelle planète Donc voilà Ce côté un peu Star Wars Finalement en vrai Ce côté Ça va beaucoup faire penser à ça Il y a le retour du sang dans Daima Il y a du sang Il y a le sang genre Ah mais là c'est une dinguerie les gars Moi je pense que Les gars Moi je pense que ça va être On va passer des En fait C'est ça qu'il va falloir retenir Ok peut-être que dans l'or De la licence Dragon Ball Ça va peut-être pas emmener grand chose Honnêtement C'est possible C'est vraiment un petit filler Sur le côté tu vois Par contre Qu'est-ce que je vais passer des bons moments Qu'est-ce que je vais passer des bons moments A regarder ça Qu'est-ce que ça fait plaisir D'avoir un event quotidien Qui revient dans Enfin un event Un épisode Pas quotidien Mais peut-être journalier On sait pas encore Mais bref Que importe journalier Enfin mensuel Non hebdomadaire Pardon Voilà merci Hebdomadaire mensuel Qu'importe En vrai on s'en fout Mais on va passer des bons moments Devant ça c'est sûr Piccolo ça fait un peu bizarre quand même Piccolo ça me dérange un peu Quand même Ça fait bizarre Et là là Ça là Ça là Oh là là Pour vous dire que j'aime l'OST Très rapidement J'aime l'OST les gars La première ou la deuxième écoute Donc si je vous dis ça Croyez moi Faites pas confiance C'est que je vais la surkiffer l'OST Ce moment là les gars C'est incroyable Ce plan là En fait il a le côté chibi Mais il a un peu ce côté Narcois sérieux de Goku C'est vraiment pas du tout Ça va foncièrement être Tellement différent de DBS Je pense qu'il y a des gens Qui disent ouais C'est pour faire plaisir A la jeune génération Moi je pense Ça va se retourner Ça va être l'inverse Je pense que c'est plutôt L'ancienne génération Qui va quand même réussir A trouver son équilibre Et son pied Avec ça Mais je pense que c'est plutôt La jeune génération Qui va peut-être être un peu Je sais pas Oh la 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 Ah les gars Je suis dans le train Mais de fou De fou De fou De fou De fou On va aller faire un tour Les gars C'est pas en place Là à l'heure actuelle Enfin on en reparlera en live Venez en live On va faire que d'en parler de Daima Je suis comme un dingue Ah ouais voilà C'est bien ce que je dis Le retour du sang Le retour du sang C'est une dinguerie J'avais raison avec eux Ça a l'air d'être des guerriers Alors apparemment Leur nom c'est quoi ? Leur nom c'est Tamigami Et le nom d'un d'entre eux Ok Le nom d'un de ceux du groupe Ça serait Tamigami Et ils ont l'air d'être trois Avec des Dragon Ball Au niveau de leur ventre Ok Bon là les gars On est à un mois de la sortie Donc ça va aller très vite Alors attendez Qu'est-ce que c'est ? C'est le Maji Que si c'est Maji Mutant Docteur Mew Récrit par Toriyama Comme ce qu'il a fait Pour DBS Broly Il n'y a aucun doute Que c'est GT 2.0 Alors ça Ça serait dingue Si c'est genre Un remake de Docteur Mew Mais là ça veut dire Qu'en fait Ça va être ça C'est qu'il va y avoir Une transpo exclusive A Daima Il va y avoir Une transpo exclusive A Daima Et c'est ça Qui va apporter du fanservice C'est ça Qui va apporter Du produit dérivé Sur les autres jeux Dragon Ball Parce que maintenant On connait On sait qu'on va avoir ça Sur The Breath On va peut-être même On va voir ça Sur Kakarot Sur Fighters Sur Legend Sur Dokkan Ils savent tout ça Ils savent que c'est Ce qui leur régénère Le plus de revenus Ce qui leur régénère Le plus de revenus Ce n'est pas la diffusion De Daima Tout ce qui est En produit dérivé Derrière Waouh Ça veut dire Goku SSJ4 Goku SSJ4 Design Toriyama Parce que je rappelle Évidemment C'est la dernière œuvre Sur laquelle Toriyama A travaillé Donc ça a évidemment Un écho très particulier Et puis même sans ça Ça veut dire que Bah c'est incroyable Honnêtement Mais les gars Daima Moi je suis Je suis plus que jamais Dans le train Ça va être une folie Je vous propose Qu'on se regarde Ça une dernière fois En entier Est-ce qu'on se laisse On se laisse là-dessus Le son un peu Un peu fort Dans les oreilles Je suis trop hype Les gars Je suis très impatient Et honnêtement J'ai très peu doute Sur le fait Que je pense Que ça va être un banger La vérité J'ai très peu doute Sur le fait Que je pense Que ça va être un banger A suivre Après il y aura toujours Les élitistes Qui ont forcément Des avis différents Sur le côté Lord Dragon Ball Mais dans le divertissement Je vais me régaler Je vais me régaler J'espère que vous aussi Je vais me régaler Je vais me régaler Sous-titrage Société Radio Ah je suis comme un ouf les gars, je suis trop pressé là, c'est une dingue J'adore, 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 j'adore Je surkiffe, la vérité c'est incroyable La vérité je surkiffe, je sais qu'il y a des gens qui seront pas toujours contents et tout Je le comprends mais moi je suis hyper touché par ça, je suis très content Ça me rappelle de très bons souvenirs de mon enfance dans ce que j'ai découvert DB Qu'est-ce que je veux vous dire, merci encore quand même A tous qui tournent, à tous les illustrateurs, à tous les C.I.U. et tout De quand même encore et évidemment à Toriyama qui n'est plus parmi nous De continuer à nous faire découvrir Dragon Ball Et continuer à sortir des choses autour de Dragon Ball Donc continuer tout simplement à faire vivre Dragon Ball Et c'est de par cette chaîne et de par le contenu qu'on le fait aussi un minimum Et un petit peu de notre côté avec la passion qui nous reste Merci à tous pour les soins de vous, ciao